Ici, les caméras sont très rarement admises. Nous sommes à l'hôtel de Beauharnais à Paris, autrefois la résidence d'Eugène de Beauharnais, le beau-fils de Napoléon. Depuis deux siècles, c'est aussi la propriété de l'Allemagne et aujourd'hui la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne en France. Le roi de Prusse, qui était, avec les Anglais à l'époque, vainqueur de Napoléon, désolé de le dire, mais c'est comme ça, était à Paris après et était logé ici. Et la maison ne lui avait plus. Eugène de Beauharnais était parti, il était marié avec une princesse pavaroise. Donc le roi a entamé d'abord une location, puis une négociation pour l'achat du palais à Eugène de Beauharnais, qui se sont conclus en début de 1818. Donc depuis 1818, l'Allemagne est propriétaire avec une seule petite intermelle. Car l'hôtel particulier sera confisqué par la France à la Libération et finalement restitué en 1963. Nous avons promis au général de Gaulle que nous allions bien tenir soin de cette maison. On essaye d'appliquer cette promesse encore aujourd'hui. Donc oui, on entretient la maison, elle nous est chère dans tous les sens. Et elle est effectivement, c'est un élément du patrimoine culturel, artistique français qui est aujourd'hui le lieu de la présence allemande à Paris. Dans un style flamboyant, ce petit bout d'Allemagne est aujourd'hui considéré comme le plus parfait exemple du style empire à Paris. Nous avons encore 90% du mobilier et de l'aménagement de l'époque. Donc dans beaucoup d'autres maisons empire, vous avez un décor empire, mais pas 100% empire. Donc vous pouvez plus facilement ici vous imaginer comment ces salles de représentation, ces salons, étaient conçus et voulus à l'époque. Au cœur du premier empire, Eugène de Beauharnais entend avoir une demeure digne de son rang et de son hypothétique accession au trône. Joséphine et sa sœur Hortense se montrent alors très investies dans les aménagements. Joséphine est très très dipensière, elle a un chantier devant elle, elle se régale, dépense tellement que Napoléon croit que l'architecte bataille et l'administrateur du mobilier Calmelet vole. Ce qui fait qu'il va écarter l'un et renvoyer l'autre et il va même mettre l'hôtel sous ses caisses tellement il a pensé qu'il avait été volé, qu'on avait dépensé trop. Mais grâce à Joséphine et Hortense qui ont effectivement un peu dépassé les budgets, nous avons un hôtel beaucoup plus joli que tous ceux de Paris. L'hôtel de Beauharnais est d'un raffinement sans égal. La bibliothèque est située dans l'axe central du rez-de-chaussée, une disposition inhabituelle avec laquelle Eugène affirme son statut d'homme de savoir et de connaissance. Au premier étage, la magnificence des décors atteint son apogée. Le mobilier aux signes attribué à Jacob Desmalteres rappelle l'ameublement des salons de Caroline Murat à l'Elysée. Ici, le boudoir turc, une copie des harems que gêne se prévaler d'avoir connu lors de sa campagne en Égypte. Ce qui caractérise aussi ces hôtels particuliers voulus par Napoléon, c'est que le faste se décline au quotidien et y compris dans l'intimité. Et on peut le voir ici dans cette magnifique pièce d'eau qui est parmi l'une des plus belles qui existe dans les hôtels parisiens. Le programme iconographique mêle le signe, symbole d'Apollon, fils de Zeus, sous les ailes protectrices de l'aigle impérial napoléonien. Un palais d'une très grande élégance qui a peut-être suscité la jalousie de Napoléon Ier. Sa résidence longtemps confisquée, Eugène, au final, n'y séjournera que 15 jours. Sous-titrage ST' 501